Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogcoursesapier.com. Aujourd'hui, je suis au salon Running Expo à Paris. Actuellement, je suis dans le stand de Puma, je suis avec Lionel et on va vous présenter différents produits Puma parce que dernièrement, j'ai déjà fait pas mal de chroniques concernant les produits Puma comme la paire de running face 100, face 600, etc. Et là, aujourd'hui, on va vous présenter d'autres produits. Salut Lionel ! Salut Maxence ! Est-ce que tu peux nous présenter, par exemple, la face 100, on va faire face 500, face 600 et face 1000 ? Tout à fait. Donc, comme tu l'as précisé, on a aujourd'hui une gamme de produits qui s'adresse à tous les coureurs. On va commencer par la face 500 qui est un produit très léger avec un drop quasiment minimaliste puisqu'on est à 4 mm de drop, produit qui s'adresse aux coureurs qui ont comme on dit du pied, c'est-à-dire une attaque vraiment médio-pied. Pas un déroulé naturel, mais une attaque médio-pied. Le deuxième produit s'appelle la face 600 et je te vois Maxence, hop ! Là, on retrouve une autre typologie de produit car on est sur un drop largement supérieur et on va s'adresser à un coureur qui a un déroulé naturel. On ne sera pas au maximum en termes d'amorti sur ce produit-là. Par contre, on va s'adresser à un coureur qui a un déroulé vraiment naturel, c'est-à-dire attaque talon, déroulé naturel du pied. Et niveau surface, c'est plus pour la route. On est sur deux produits complètement route, après, on est sur un produit mixte. Comme tu vois, on travaille sur des technologies qui nous permettent de ralentir l'usure de la semelle et donc d'aller sur, on va dire, du chemin. On ne fera pas du pierrier avec, évidemment, mais on va faire du chemin. D'accord. Et enfin, le troisième produit qui est donc la face 1000, qui est notre vraie innovation sur PE14, nouveau produit, quel est l'intérêt ? On arrive avec un produit hyper abouti au niveau amorti et surtout qui s'adresse au plus de 80 kg, ce qui nous manquait dans la gamme. Clairement, depuis l'année dernière, on est revenu vraiment dans le running. Donc, produit très abouti avec le maximum d'amorti et de technologies Puma dessus. D'accord. Donc, grosso modo, là aussi, c'est pour la route ou usage ? Ce matin, on est allé courir dans un parc en plein Paris et ça passe très bien sur le chemin. D'accord. Donc, si vous faites plus de 80 kg, donc là, c'est le modèle face 1000 qu'il faut avoir au maximum. Et si vous êtes un coureur un peu plus léger, la part 600 va vous correspondre. Moi, par exemple, c'est ce que j'utilise. J'ai déjà fait la chronique sur le blog et je pèse 69 kg. Donc, ça vous donne un ordre d'idée et j'ai zéro problème avec. Donc, n'hésitez pas à la tester si vous en avez l'occasion dans le futur. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions concernant les produits Puma ou des interrogations, dites-les dans les commentaires juste en dessous et moi-même ou Lionel répondrons à vos questions et à vos interrogations. Donc, merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur blogcoursesap.com. À bientôt !